Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Guillaume et Kim ! Et on se retrouve aujourd'hui pour LEGO Marvel Super Heroes 2 ! Et du coup nous avons start la démo. Nous avons start la démo. On regardait juste en fait donc c'est encore grâce à Warner Bros que nous avons pu tester ce jour en avance. Pareil que Ninjago et LEGO Langue par exemple. Oui, on a été invité au Danemark pour vous présenter en fait ce petit jeu. Au pays du LEGO. Au pays du LEGO. Et donc on commence par LEGO Super Heroes Marvel. Il y a deux démos en fait. Il y a deux petites démos. Donc dans cette vidéo ça regroupera les deux démos. Vous verrez comment ça se passe. Donc dans la première on va être dans les Gardiens de la Galaxie. Voilà. Tout simplement. Et puis en fait c'est notre gameplay. C'est nous qui l'avons fait. C'est nous qui l'avons enregistré. Ceux qu'on a juste fait en enregistrant. Et on reparle par dessus en fait. Voilà c'est ça. Parce qu'on a pas pu parler au moment où on a capturé. Donc là on se retrouve dans l'univers des Gardiens de la Galaxie. Avec Star-Lord. Voilà. Dans le vaisseau de Star-Lord. Avec Gamora. Avec Rocket. Drax. Et euh... Raccoon. Groot. Groot. Oui j'ai dit Raccoon. Ah oui tu es. Rocket tu es. Rocket Raccoon. Donc là on incarne. Guillaume incarne. Parce que c'est lui qui a fait le gameplay de... Star-Lord. De Gardiens de la Galaxie. C'est Star-Lord. Donc je casse tout hein forcément. C'est LEGO. C'est LEGO donc faut tout casser. Bah hésitez à mettre un maximum de plus bleu si vous voulez plus de LEGO sur le chain. Ouais. Parce que... On ne sait pas du tout. On a déjà fait LEGO Dimensions. On a à peine fait LEGO Ninjago. Puisque de toute manière euh... On a fait juste euh... La démo. Voilà. Mais vous êtes nombreux à aimer LEGO. Mais vous êtes nombreux à aimer LEGO. Mais on ne sait pas si vous en voulez plus ou pas. Et bah faut nous dire avec des pouces bleus avec des commentaires vous voulez plus de LEGO ou pas. Sachant que ce jeu sort au mois de novembre. Oui celui-là sortira avant plus longtemps. Donc là c'est vraiment une avant-première qu'on a pu tester euh... Et euh... Bah c'est une grosse avant-première du coup. Ouais c'est une grosse avant-première. Et on aime bien le principe de LEGO. En plus on peut jouer à deux. Donc là on pouvait jouer que tout seul. Mais on peut jouer à deux en coop. Donc ça c'est vraiment bien. Et on peut même incarner Petit Groot. Ouais vous allez voir contre le... Y'a un petit boss après. Et j'incarne Petit Groot et c'est très marrant. Ouais. Il est super fort. Donc là Guillaume il est à la recherche. Il sait plus comment, il sait pas comment utiliser. C'est qu'en fait... Alors la caméra c'est le jeu. Alors c'est très... On a été très surpris par la caméra. Rien à voir avec Ninjago. Ouais. C'est rien à voir. C'est très euh... Bah comme on est dans un vaisseau. Ils ont voulu l'effet de bougeotte en fait. Du vaisseau. Comme s'il était en détresse en fait. Et c'est perturbant un peu honnêtement hein. Bah c'est... Ouais. C'est pas... On s'y attend. En plus on a joué à LEGO Ninjago juste avant. Et là on repartait sur super-héros Marvel. Et euh... Wouh ! Donc là on l'a fait brûler tout seul comme un gogol. Ouais. Donc là il y a... C'est le gameplay de Guillaume hein. Il fait un peu n'importe quoi au début. Parce qu'en fait on découvre bien sûr l'environnement où on est. Euh... Pour l'instant il utilise que Starlord mais euh... Je crois que tu vas utiliser d'autres persos. Bah pour la boss Groot, euh... Drax, un petit peu... Drax un petit peu euh... De toute façon pour incarner tous les persos des gardiens de la galaxy. Ouais juste appuyer sur la touche derrière hein c'est tout. Voilà. Et on change le personnage aussi facilement que ça. Ça c'est ces bombes. Ouais. Euh... Qui attire en fait. Vous voyez ça fait voler les autres personnages. Ça sera utile après. C'est un peu ce qu'on avait pas trop compris. On peut également voler avec euh... Avec Starlord. Donc on verra ça tout à l'heure. Là là c'est euh... On détruit tout parce que c'est le plus important sur LEGO. C'est pour avoir les possibilités. Bah aller voir les pièces pour pouvoir acheter les personnages. Voilà c'est ça. En fait si tu fais pas ça. Et bah t'as pas assez d'argent et tu peux pas débloquer les autres persos. Bah alors. Nous euh... Quand on jouera avec on fera le gameplay. Si ça vous plait euh... Et bah on... On détruira tout. Mais on sera deux. Donc ça ira plus vite. Bah oui 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 bien sûr. Donc là c'est un... Faut appuyer voilà. Sur le bouton rouge. Tout simplement. Ça va se débloquer. Vous avez envie du montage. Parce qu'il y a des moments où euh... Bah ou... Ouais. On a un peu galéré. Il y a des trucs qui sont pas encore fini fini. Donc du coup il y avait des petits bugs ou des petits trucs qui apparaissaient pas. On fait mais c'est pas possible. Alors là la démo est en anglais. Donc les cinématiques seront en anglais. Ouais je sais pas si vous entendrez. Parce que de toute façon on entend pas grand chose. Il y a pas grand chose à... A pouvoir en fait. Non c'est plus visuel. C'est plus visuel. Mais euh... Ah voilà. Là Guillaume il vole. Ah j'en ai confond. Il a la tête dans le... Dans le vaisseau. Je vais regarder comment on volait. Donc après je reviens. Voilà. Et là il faut tourner ça. Faut ouvrir la porte en dessous pour accéder au coeur du vaisseau. Parce que c'est le réacteur du vaisseau je crois. Voilà. Qui est endommagé. Il faut le réparer ou le faire exploser. Je sais plus trop vous allez voir. Ouais on le fait exploser mais c'est un peu bizarre. Donc l'ascenseur qui arrive. Donc Drax et Gamora qui vont m'atteindre. Voilà. En plus Gardien des Galaxies c'est vraiment un des univers qu'on préfère de Marvel. Ouais. Parce que c'est euh... Bah la musique est bien. Les personnages sont attachants. Nous on a beaucoup aimé le Gardien des Galaxies 2. Ouais. Euh... On a trouvé ça vraiment euh... Avec pas trop d'action mais plus de l'empathie en fait des personnages. Hum... Donc là faut juste mettre une bombe. Voilà. Ca m'a pris 5 minutes. En plus. Parce que j'ai pas compris. Je fais mais c'est pas possible. Je vais devant. Enfin en fait normalement dans Lego. Bah on se met devant. Oui. Et il y a quelque chose qui nous dit bah c'est bon euh... Enfin... Mettez ce personnage là et appuyez sur telle touche. Et là ça affiche rien. Donc du coup je fais c'est pas possible. C'est bizarre. Ouais. Mais ouais le Gardien des Galaxies on qui va. Parce que bah c'est pas forcément Groot. C'est... C'est un tout. C'est un tout. C'est un tout. C'est la musique. C'est l'image. C'est l'image. Donc là Guillaume il va poser une bombe. Voilà. C'était juste ça. Faut aller viser. Et la bombe ça aspirait. Ça pouvait enlever ça. Donc on pouvait passer en fait derrière. Accéder au bouton. Qui permettait de régulariser le vaisseau. Et ça finissait du coup de la scène qui était dans le vaisseau. Il me semble. Oui. Voilà. Là tu vas... Vous allez être emporté. Enfin tous les petits versets. Ah oui non on s'en va. Parce que du coup le vaisseau il va exploser en fait. Normalement oui. Oui c'est ça. Le vaisseau explose et du coup on s'en va. Donc c'est vraiment pas du spoil. C'est juste une petite partie du gameplay. Une petite partie qui est un endroit. Qui est un endroit. On ne sait pas où. Et qui est pas... C'est très petit. On ne connait pas l'histoire. On ne connait pas les gros boss. Bah là vous allez voir un boss quand même. Oui un boss. Mais c'est pas le méchant de l'histoire. Non. Enfin je pense pas. Non. C'est pas du tout le méchant de l'histoire. C'est un méchant à un moment donné. C'est pas si compliqué que ça. C'est pas un gros gros boss non plus. Donc là on voit la ville. Bah le boss qui arrive. La ville principale là. Et on dirait vraiment. Le boss on dirait vraiment Ener. Je trouve dans One Piece. Ouais ou un perso de Barry Shuck un peu. Ouais. Donc là bien sûr. Vision sur un truc qu'il faut casser bien sûr. Qu'il faut casser. Gros zoom sur le point faible du boss. Bah oui. En même temps les gosses. C'est une épée qui vole. Ah oui. C'est un vaisseau épée. Donc là c'est la cinématique. Ils parlent en anglais. Ils disent juste. Let's go. C'est parti. On va le détruire. On va le faire. Donc là il y a les méchants. Voilà c'est ça. Forcément. Donc c'est tout l'univers vraiment super héros. Donc ça va être majoritairement du Marvel. Puisque c'est super héros Marvel forcément. C'est fait du Marvel. Et il y a aussi. Mais non mais c'est des personnages qu'on connaît moins par exemple. Oui. Donc c'est cool. Il y a un peu de tout c'est pas. Bah il y aura aussi forcément il y aura Spiderman. Il y aura Thor. Il y aura Iron Man. Il y aura Hulk. Il y aura du Guardian de la Galaxie. Et tout mélangé. Donc c'est plutôt pas mal. Parce que c'est vrai que. Guardian de la Galaxie. Donc c'est Esson. A part. Bah tu vois Eren. Esson. Le chercheur. C'est vraiment à part les Guardian de la Galaxie. Donc je pense qu'ils vont l'intégrer un jour dans Avengers. Dans les films. Pour moi je pense qu'ils vont l'intégrer. Ouais. Mais pour l'instant non. Donc là c'est cool qu'ils fassent un mélange en fait. Ouais mais il faut voir en fait. Ce qu'il pourrait apporter. Non mais il faut voir dans quelle timeline ça se situe Guardian de la Galaxie par rapport aux autres timelines. Ah oui bah. Parce qu'en fait Iron Man et Spider-Man ça peut être mélangé parce que c'est dans la même époque. Oui dans la même époque. Bah c'est vrai que là on sait pas parce qu'en fait ils sont jamais. Bah il est allé sur Terre. Bah si. Sur Terre pour me dire. Alors il y a des périodes comme ça où ils ralentis à moitié le temps c'est très bizarre. C'était la base. Donc là j'essaie de viser le point faible qu'on a eu. Sauf que c'est pas ça qu'il faut faire. Sauf que c'est pas ça qu'il faut faire. Ouais il faut tout simplement aller dans le ventre du méchant. Donc là c'est pareil hein. Ça a été un peu long parce qu'on ne comprenait pas tout de suite ce qu'il fallait faire. Sachant qu'on comprend le gameplay en fait à un moment donné. Et donc ça peut être compliqué pour nous de savoir quel perso fait cette attaque. Ouais c'est ça. Voilà. En fait on arrive dans le gameplay et on arrive à un endroit où il y a un boss. Direct alors que t'as jamais testé le jeu. Du coup ça fait euh... C'est un peu bizarre mais c'est cool. En fait on teste plein de trucs. On regarde plein de trucs. On attend... Enfin... En fait c'est... Y'a le vaisseau aussi qu'il fallait réparer. Ouais c'est ça. Y'avait plein de petits trucs. Y'avait plein de petits trucs. Alors... Faut savoir que le boss sera pas comme ça normalement. Parce que là c'est un peu particulier. Il ralentit souvent. Ah bah si là il détruit quelque chose qui est important parce qu'il détruit le vaisseau. C'est ça. Et sauf qu'on pourra le reconstruire plus loin. Ouais. Donc là on voit... Oh là là mais qu'est-ce que c'est passé ? Ça brille ! Ça brille ! Y'a des pièces qui bougent donc il va falloir reconstruire. Voilà. Donc Star-Lord qui vole. Je vais les reconstruire direct je crois. Donc je sais pas si on voit les petits. Y'a bébé Groot là qui est en train de se battre à droite. Ah oui qui est juste à droite. Qui est... Qui vient de se faire tuer. Et y'a aussi Rocket qui vient de se faire tuer. On voit juste la tête. Ah. Donc là Guillaume a compris qu'il fallait sur les petits trucs bleus il fallait lancer une bombe. Et en fait ça attire tout ce qu'il y a autour. Ça attire même je crois sa main. Ouais c'est ça. En fait ça attire vraiment tout. Donc du coup ça permet de faire une sorte d'aimant sur tout. Il va tout récupérer et ça va lui péter la main. Ouais c'est ça. En fait il a arraché grâce à ça le mécanisme qui avait sur la main. Ouais. Du boss. Et comme ça en fait il l'a posé. Et on va pouvoir monter dessus. Donc là on voit que la zone rouge parce qu'il va taper dessus. Bam. Voilà. Plus qu'il y a du slow motion forcément magnifique. Ouais. En tout cas Lego ça reste très joli. Donc là on jouait sur PS4 simple. Ouais. Donc la première PS4. Et il sort oui c'est ça comme a dit Kim en novembre. Et il sort en novembre sur PC. Ah oui c'est ça il remonte le temps. Ah oui oui. En fait y'a des zones et il remonte le temps le truc c'est énorme. Il sort sur PC, Nintendo Switch, PS4 et Xbox One et PC. Et PC j'ai dit. Voilà. Il vient sur PC, Xbox One, Switch, PC, Xbox One, Switch et Xbox One et PC. Ouais là c'est ça. Et donc là. Regardez je retrouve le Roquette. Euh Roquette ouais. Et donc en fait il est un peu plus rapide. Ouais. Il tire avec des pist... Non il a des griffes ouais. Il a des griffes et puis il a un petit pistolet. Donc là tu... C'est Gamora. Donc là c'est Drax. Ah oui Drax. En fait on peut prendre les plusieurs persos si il est à proximité et faire des combos avec. C'est ça. Donc là je reviens sur Starlord, je reviens sur Drag, je reviens sur Starlord. Et là je voulais Groot. Et j'ai bébé Groot en fait. Regardez. Ouais. Elle a l'air minuscule mais il est fort hein. Ouais. Ah ouais il est pas mal hein. Il est pas mal. Ah oui je voulais monter dans le vaisseau. Ouais mais je crois que tu peux passer Starlord. Et regardez petit Groot il lance des lianes en fait. Ouais il lance des lianes en fait. Bah oui mais en même temps c'est un arme mais... Et là donc Gamora, Drax. Ah si avec Drax j'ai réussi à monter. Ah c'est Drax. Mais oui parce qu'en fait Drax il va pouvoir casser le truc en haut. Ah oui c'est ça. Faut viser là dedans. Il va pas aimer et après ça va faire tomber ça en fait. Et là il y a au niveau de sa vie, la vie grise là. Ouais tu aurais réussi à faire descendre toute sa vie. Et avec ça après on va pouvoir passer en fait dessus pour aller atteindre justement la caisse qui est tout en haut. Ouais aux choses sérieuses. Et après on battra le boss. Si tout se passe bien. Bah c'est lui le boss. Non mais on aura fini de battre le boss. Ah oui. Si slow motion. Donc là le vaisseau est explosé parce qu'il ne sert plus à rien. C'est ça. Et donc Drax va pouvoir monter. Ouais c'est ça. Donc la main en fait. J'espère si tu prends Drax tout de suite. Je crois que je prends Drax. J'hésitais. Donc forcément il y a plein d'ennemis hein. Oui oui bah il y a toujours euh. De toute façon en Lego c'est un peu toujours ça hein. Quand il y a un boss à battre il y a plein d'ennemis assez facile à battre autour. Ah non je prends Starlord. Ah oui. Qu'est-ce que je fais déjà. Moi je me souviens plus. Ah si. J'active ça. J'active ça. Et là en fait faut changer de personnage et avec l'autre personnage faut aller dedans. C'est ça. Voilà. Là tu vas monter. Ouais c'est pour se propulser c'est une sorte de tremplin. Wouhou. Et on monte là et comme c'est lui qui est puissant en plus il va y aller je crois. Ouais. Ah oui c'est vrai et puis avec Gamora qui a le vaisseau. Faut juste que je me balance je crois que je ne suis pas la première fois. Je crois pas non plus. Je crois que tu tombes. Voilà. C'est ça. Donc là on recommence. Enfin tu recommences. Normal. Allez deuxième chance. Ouais. C'est pas grave hein. Ça arrive hein. Ah bah non. De toute façon bah si on perd des vies mais bon. Ouais c'est Drax qui est très puissant donc c'est Drax c'est à Drax y aller je crois. Enfin c'est un peu comme le Hulk en fait des Avengers. Ah bah oui c'est ça clairement. Donc il y a le... Voilà. Là t'as réussi et là tu t'as. Puis là il y a juste à taper. Voilà. Et on casse une de ces zones maîtres. En fait je sais plus c'est quoi qu'il y a là-dedans. Pourquoi si on casse ça, ça fait quoi ? Je sais plus. Pourquoi j'ai pas réussi ? Parce que en fait t'étais trop proche, il fallait attendre que l'on... Ah ouais c'est ça. Ah c'est ça. T'étais trop proche, fallait attendre que l'on rapparaisse pour que j'appuie dessus. Bon c'est des petits buoys mais ça c'est normal hein. C'est la version bêta. Ça sort quand même que dans deux mois donc... En fait on lui a injecté tout le liquide qu'il y avait dans la sorte de boule et ça lui rend fou. Enfin ça lui pète son mécanisme en fait. C'est ça. Donc c'est un robot hein. Après il explose. Non. Ça le détraque et après le coeur... En fait ça a cassé le bouclier qui le protégeait son coeur. C'est ça. Et après avec Star Lord on va pouvoir taper dedans. Et après du coup tout détruire. C'est ça. Je me le souviens. Ouais. Bah du coup pour ceux qui auraient le jeu plus tard... Bah donc il sortira sur celui bien évidemment pour ceux qui demandent sur Nintendo. On... On... Je sais pas si ça suit le film. Un peu comme à l'image des Lego Señor Dano ou des Lego The Hobbit. Bah non. Bah ça pourrait suivre le film. Garder les Galaxies. Oui mais le 2. Et dans le jeu y'a pas ça. Non mais avec des rajouts quoi. Ah oui si ça suit le film en dehors de l'histoire. Ah pfff... Non je pense pas. Non je pense que c'est vraiment un mélange d'une histoire de super hero. Ça a rien à voir quoi. Ça a rien à voir ouais. Ou c'est peut-être repris dans des comics en fait. Une histoire de comics qui est sortie y'a longtemps quoi. Et là hop ! Un emplacement pour une petite bombe. Vous allez voir la petite lumière. Et voilà. Faudra une petite bombe de Star-Lord là. Et ça va tout attirer en fait. Ça va attirer dans son corps. Je vais essayer plusieurs fois. Est-ce que ça tombe pas dessus ? Voilà. Là c'est bon. Ça va. Ça va. Ça a resté trois fois. Ouais mais quand même. Et en fait du coup ça va attirer tous les objets qu'il y'a autour sur la map. Dans le coeur du robot. Et puis ça va faire n'importe quoi. Et c'est fini. Voilà. Et le jeu est fini donc voilà. Non il y'a une deuxième partie. Après on a pu tester du même jeu hein. Lego Super-Héros Marvel 2. Mais avec Thor, Captain America, Loki, Madame Thor. Madame Thor. Ah regarde et puis à la fin on voit tous. Il est trop mignon bébé Grotte. Bah il est mignon même en Lego. Et d'ailleurs on l'a en Lego du coup. Ouais d'ailleurs on l'a en Lego ouais. On l'a en Lego ouais. On l'a en petit Lego. C'est fait deux petites vidéos. Tout petit. Tout petit. Donc là il en fait il se désintègre. Enfin il voit il disparaît. Bah il est dans une sorte de dimension un peu bizarre. Ouais. Ouais. Drax Camorra. J'aime bien le personnage de Drax dans les films. Bah dans le 2 il est vachement plus intéressant. Oui. Il parle plus de toi. Par rapport au 1. Regardez bébé Grotte il est sur l'épaule des roquettes. C'est ça. Bah il est toujours sur l'épaule des roquettes. Non il est aussi sur l'épaule des roquettes. Donc je pense que les voix seront en français hein. Oui. La version finale. Et donc là on se retrouve bah chez Thor. Sur la deuxième phase. Donc ça c'est une hausse démo sur le même jeu mais différente. Mais c'est sur un autre endroit. Donc avec Odin. Le père de Thor. Le père de Thor. Le père de Thor. Madame Thor. Et le gardien de la porte. Le gardien de la porte. Le... Vas-y dis nous. Marvel cherche. Marvel il est tout là bas. Ah... Emdal. Emdal. Et ça doit être Lady Sif alors la meuf ? Non c'était ça ? Ah c'est pas. Mais du coup c'est Emdal. Lui est stylé. Et donc Thor. Et donc on a Thor. Et Missy Thor. Et en fait Odin. Non Loki. Et en fait Odin c'était Loki déguisé. Qui a essayé à faire une blague. Et qui a en surlévé tout le monde. Et du coup qui a fait la fureur. Et qui a enfermé le mec du portail. Emdal. Emdal. Le pomme. Qui se fait victime à chaque fois. Bah à chaque fois ouais. Ouais. Donc c'est pareil c'était en anglais hein. Donc euh... On avait pas la possibilité de mettre les sous-titres. Mais dans... Captain America. Et... Mr... Mr Marvel. Mr Marvel. Mr Marvel. Et donc là... Captain Marvel. Captain Marvel. Et donc là on se retrouve avec un boss pareil. C'est direct un boss. C'est juste un truc comme ça. Ça avance pas sur l'histoire. C'est on a un boss. Voilà. C'est tout. Alors peut-être que c'était juste pour la démo ou... C'est Surture. Surture. Ouais. Donc il est plutôt stylé hein. Il est plus stylé. Et c'est assez complexe hein de le battre. Vous allez le voir. Parce qu'en fait c'est pas que le taper lui hein. C'est... En plus il y a beaucoup de flammes. Il lance beaucoup de missiles. Enfin il lance flammes. Donc là j'ai Missy Storch, j'ai Loki. Et voilà j'ai pris Captain Marvel. Captain Marvel. Et en fait ça a débloqué une sorte de barbalète avec des choses à viser pour débloquer encore une pièce secrète. Donc on a fait vraiment tout ce qui est sur la map. Vous allez voir c'est euh... On l'a recommencé parce qu'en fait au début on a galéré. Non mais en fait on a recommencé parce qu'au début on a galéré et on se demandait ce qu'il fallait faire, comment battre le boss. En fait on a eu une sorte de bug, c'était... Ouais. Et vous allez voir. Et là on a encore fait éclaté. En fait le boss il te one shot et il te vise et t'as même pas le temps de faire autre chose. C'est ça. Donc là il fallait juste viser, hop, hop, et voilà. Donc là Hector, magnifique viseur d'arbalète. Et en fait on a débloqué un petit objet, sauf qu'on l'a pas vu, voilà. Il fallait viser à haut, il y a des squelettes en feu qui te courent dessus, t'as le boss qui te one shot, c'était horrible. Ce boss il est horrible. Alors c'est vraiment quelque chose que j'ai... Cette phase là j'ai eu vraiment beaucoup de mal parce que c'était... C'était vraiment... En fait c'était pas facile hein. Ouais c'était pas facile. C'était pas si simple que ça hein. Pour un jeu Lego... Bah pour un jeu Lego... Donc là je vais chercher la petite pièce secrète voilà. Parce que par rapport, si on compare à celui d'avant donc avec les Gardiens de la Galaxie, il y avait pas 3000 adversaires qui venaient dessus. Le boss on savait où il tapait donc c'était assez facile d'esquive. Là on sait pas quand il tape, où il tape, les ennemis où ils sont, on voit rien du tout. Donc je vole. J'ai même mieux jouer aux 4 coins de la map pour justement détruire les statues. Donc vous voyez petit à petit j'ai détruit toutes ces statues. Donc là ça va être la 4ème sur 5, ça va être marqué 4 sur 5. 4 sur 5, il t'en manque une. Il m'en manque une, c'est là 5 sur 5. Ah oui là donc là je prends le tonneau sur le que je me gourre. Parce qu'en fait le tonneau on est censé le lancer dessus et je me suis gouré de bouton. Ouais non... Du coup j'ai lancé dessus. Voilà. C'est pas grave. Mais c'est pas grave. C'est pas grave parce qu'en fait vous allez voir il y a un petit truc qui permet d'avoir des tonneaux à l'infini. Voilà c'est ça. Donc là il y a encore une statue à fondre sauf que ça c'est pas une statue comme les autres. Là c'est juste pour débloquer un truc à construire. Ouais. Et à droite il y avait encore une autre statue. Donc là je vais construire le truc je crois. Voilà donc ça c'est un... C'est fort parce qu'il vole, il tire des missiles, il fait un rayon, enfin il est vraiment pas mal Captain Marvel. Je sais pas du tout qui c'est par rapport au film. Peut-être de mes comics. C'est un gros personnage de comics. C'est Captain Marvel. C'est un des... Je sais pas si c'est pas un des premiers personnages 2. Donc là c'est un conseil. Qui nous dit en fait on doit interagir avec eux. Donc là il y a rien de marqué. Et lui ça m'a perturbé parce que j'ai pas compris. Et en fait faut utiliser Thor vous allez voir. C'est... Mais ils l'ont dit en anglais alors peut-être que voilà on a peut-être zappé vite et du coup on a pas tilté. Mais euh... Donc là euh Captain America est cool aussi. Il fait des trucs stylés et puis il y a besoin de lui sur cette map on est obligé de jouer avec lui parce qu'en fait il éteint le feu. Vous allez voir il saute dessus comme ça et paf ça fait une sorte d'aura et ça éteint le feu. C'est ça. Donc il va construire encore un truc. Et là il se met en mode bouclier. Tu peux lancer ton bouclier. Ouais puis il peut surfer avec son bouclier à travers le feu et tout. Non il est vraiment pas mal. Captain Marvel et Captain America c'est vraiment les deux persos je trouve importants. Et bah après ça dépend par rapport au jeu parce qu'on a pas tout fait tout le jeu. Mais euh dans cette map ils sont vraiment bien. Mais il y a encore une zone j'ai pas fini. Hop ! Donc là j'ai éteint tout le feu qui servait à construire la catapulte. Et du coup il y a une lumière qui est apparue pour pouvoir construire la catapulte. Bah c'est guidé quand même Lego hein forcément. Parce que sinon c'est quasiment impossible. Bah ce serait trop dur. Bah avec toutes les pièces qu'il y a on sait pas quoi détruire s'ils indiquaient pas. Et même t'as des héros où faut savoir avec quel héros. Donc là c'était fallait activer avec le bouclier 4 America pour lancer une bombe à l'eau sur le boss. Parce que comme il est en feu. Il faut l'éteindre. Il va pas aimer l'eau du tout. Et l'eau éteint le feu ! Et donc du coup il a perdu je crois une partie de sa vie. Ouais la moitié. Ouais la moitié on le voit du temps. Ouais. Donc c'est pas du clap. Avec Thor ! Pareil ! En fait c'est ça qu'il fallait faire. Il fallait viser la zone là bas et recharger à fond l'énergie de ce petit cousin. Mais tu vois même pas que tu vises dessus en fait. C'est ça. J'ai carrément pas compris quoi. Et en fait c'est un générateur de tonneau. C'est vraiment comme j'ai dit c'est pas du tout du fight en fait avec le boss. C'est vraiment de la... Ah si t'as une phase de fight après. Oui mais là t'as réussi. Ouais là j'ai réussi. Donc là il a tué deux fois avec de l'eau. Faut que tu fais une troisième fois pour plus qu'il y ait de vie. C'est ça. Après il va devenir petit. Bah il raconte pas tout. Vous allez voir. Je crois que là je vais le louper parce qu'il y a trop d'ennemis autour de moi. Et puis il y a... Les autres persos à côté sont pas très forts. Ouais. En fait les autres persos ça va rien. Clairement il... Alors je sais pas s'ils seront mieux dans la version finale. Ou alors c'était que pour cette démo là. Je sais pas. Mais là je vais y arriver. Et du coup vous allez voir ce qu'il va se passer. Le boss il va pas être content. Il a fait... Wouah 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 wouah. Wouah 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 Et il devient tout petit et regardez. Il est là. Il arrive. Et en fait là on peut être sur une phase de combat bah l'ego. Donc on le tape. Il se défend. Il est assez fort. Ouais il est assez fort. Il a pas mal de vies. Donc là je suis avec Loki. J'ai réussi à le jeûner. en fait loki il a une sorte de boîte et il gèle les ennemis et ça j'ai réussi à le faire qu'une fois et après il arrêtait pas de me renvoyer le coup j'ai pas compris parce qu'il a compris je sais pas c'est un peu bizarre donc là c'est une phase on peut pas taper il se met en mode ultra ultra puissant avec loki j'ai resté de l'enjeu les sauf que là vous allez voir hop je me gèle en fait le rayon ne revient dessus j'ai fait un et j'ai réussi tout le long et le rayon me revient dessus bah oui mais du coup fallait prendre un autre personne mais non mais du coup j'ai cru d'aujourd'hui je suis avec captain marvel qui est assez fort ce loki il tape pas très fort si t'as captain america qui est assez fort tork est pas mal aussi sauf qu'il a pu son marteau il a perdu et en fait des fois il perdait leurs objets j'ai un moment je le se trouvais avec captain america il avait plus son bouclier j'ai fait je suis censé dire quoi ah si t'as réussi tu vois j'ai réussi une deuxième fois et avec en fait je changeais avec un autre j'arrivais de taper parce qu'il pouvait pas activer sa défense et regarde toute la vie que je lui enlève d'un coup ouais en fait normalement il se met en défense avec l'eau qui tu pouvais pas taper en fait pendant qu'il était gelé c'est ça c'est ça donc là il revient en mode vénère en mode vénère donc on l'a pas fini forcément et vous regarde ce qui va se passer oh 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 il est stylé moi j'aime bien ouais il est classe il est classe il va ah oui il fallait piler la manette carré parce qu'en fait s'il fait un mur de glace loki ah oui j'avais brouillé tout de suite j'ai pas vu comme on vous a dit comme on est un peu lâché comme ça au milieu d'un boss du coup on n'a pas les réflexes en fait des clairement ils nous le disent les développeurs les gens qui étaient présents grannard à bas gaming ils nous ont dit ah bah on est désolé on vous laisse comme ça il a même pas d'intro mais c'est comme ça quoi c'est ça les phases de démo de deux jeux on teste un jeu en plein milieu une nuit de fait comment ça va se passer et c'est tout mais ce niveau commande et tout généralement c'est un peu là justement il ya un petit rond en bas là vous voyez avec le signe de captain america de son essai c'est énorme vous allez voir ouais mais là j'ai l'air d'un an je retire je retire et je me fais toucher au même moment du coup ben là c'est pas sorti et du coup en fait j'ai pas pu prendre mon objet bonus alors que normalement est censé sortir parce que sur la phase d'avant on avait fait juste que là c'est un bug en fait c'est un bug de la démo voilà tout simplement normalement on est censé tirer et l'objet qui sort directement elle récupère alors que là je peux pas mais vous inquiétez pas ce sera corrigé oui il reste des mois avant qu'ils sortent quand même encore donc donc là fallait se mettre sur la petite plaque qui a été découverte en dessous la catapulte c'est ça et viser sur la sonnerie voilà avec le petit la larme incendie simplement et donc du coup qu'est ce qui se passe quand on a l'alarmé incendie s'active il ya l'eau qui ça les pompiers qui arrivent et qui balance plein 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 d'eau donc ça c'est aussi un autre héros d'ailleurs on l'a en petit il me semble oui je crois qu'on l'a ouais on en figure une et donc là il arrose le boss et normalement une dernière phase de petits combats comme où ils sont où il est petit c'est ça il va arriver en train de te faire taper dessus et guillem il s'en rend pas compte oui mais on peut choper les ennemis et tout c'est vrai donc ils s'en vont le boss il n'est pas content parce qu'il a plein d'eau ouais du coup elle est en petite phase ouais et la même parce que tout à l'heure sauf qu'il faut le finir c'est ça et ça va se terminer là dessus mais franchement c'est un bon jeu enfin un ligue ou à jouer à plusieurs et à jouer tranquillement c'est vraiment quoi c'est vrai qu'on n'a jamais pris trop le temps de faire des let's play dessus parce qu'on les connaît quand même les légos on a fait pas les goûts on a fait les yeux vides sur le nom on a fait les harry potter on a fait la même dimension on n'a pas tout fait en vidéo parce que on s'est dit bah qui a aimé et c'est quand même pas mal finalement en fait c'est vraiment pas mal c'est vraiment pas mal on se prend pas la tête c'est un but oui c'est un début une fin c'est un univers qu'on connaît bien parce que que ce soit ben ni jago un peu moins mais que ce soit c'est pas mal à avoir battu et batman ou même à marvel c'est des univers qu'on connaît vraiment bien que je suis encore gelé du goût je tombe sur le côté arrière l'eau et les mots du coup je comprends pas je fais mais j'arrive pas lui et du coup je m'en vais je ressors ma petite boîte et je fais je vais geler et à bâme encore je ne sais pas possible les joies avait soit un bug soit il m'a envoyé mon coup alors c'est pas un petit renvoyé le coup du coup je me suis gelé tout ça plein quoi il fallait changer de perso mais non parce que je voulais le joli regarde et hop je pense que ça se trouve tu étais trop près ouais et je pense que ça faisait un bug avec l'arion c'est marrant du coup celui qui envoie le sort se fait geler super il aime pas de vieux moi je cours je suis et là allez encore une fois ça va être bon ça va être bon et bah non et voilà j'ai explosé je dis là c'est bon je m'en vais vas-y est encore mort je lui dis c'est bon c'est mais c'est bon c'est bon je me casse j'envoie je sens la boîte de pandore je l'envoie enfin j'ai vu c'est la bonne demande mais je me dis c'est bon il est là et je change de perso ça m'énerve et je rechange de perso et j'ai rechange de perso brah il y a un moment faut y aller parce que j'arriverai pas à le rejeler ouais temps il est stylé moi j'aime bien il est stylé avec son marteau qui va aller d'ailleurs alors 3 or 3 ragnarok le sortir mais les cheveux cours alors cette torture vous êtes perturbant oui en fait c'est une phase on peut le toucher et après un piste mais avec un verrou et on peut toucher c'est ça il vient invincible il faut attendre qu'ils reviennent dans sa forme donc là heureusement que c'est pas en vrai parce qu'on serait tous morts ouais mais c'est super bientôt fini je crois là c'est pas là c'est après là bientôt je suis je vais quand même essayer de le gelé encore une fois à honda t'a persisté j'ai pas réussi et là ça va être fini je pense il reste pas beaucoup de vie ouais oui c'est fini et voilà captain miria qui boucle le combat avec son bouclier à nantes pas c'est tord et tord il est pas tard c'est parti c'est tord c'est tord c'est tord ouais à bravo tord tord et donc il ya la meuf de tord qui arrive qui envoie un gros coup de marteau pour le finir et il renvoie dans les flammes de l'enfer du tréfonds mais c'est un peu le c'était un peu un démon et voilà donc on se retrouve avec les perso à captain orwell c'est une fille ah ouais oui moi je l'offre c'était un mec moi aussi pourtant la vue la cinématique je crois que c'était un mec et c'est une fille en fait captaine marvel l'unior du coup lol je rigole bien sûr non mais c'est une classe tord madame tord madame toi ouais en tout cas on espère que ça vous a plu ce petit gameplay dites-nous si vous voulez une vidéo dessus quand vous voulez du lego quand ça sortira les différents jeux et puis on vous dit à bientôt une prochaine vidéo deuxième équivalent et attend attend il me fait un petit truc classe sphinct sur play yeah non il va faire un truc classe yeah salut salut